adrien voyer vous êtes photographe autodidacte à quand remonte votre première rencontre avec la photo je dirais dans ma tendre adolescence je me souviens avoir fait une photo que j'ai gardé très très longtemps accroché au dessus de mon bureau c'est une photo qui représentait une voiture garée à côté d'un d'un arbre et j'ai un souvenir très très net de cette image que je n'ai plus mais qui me plaisait pour une raison qui m'est encore aujourd'hui inconnu et c'est tant mieux j'ai pas eu du tout un parcours photographe classique mais je dirais que j'ai toujours été sensible à la force que peut avoir une image dans vos séries vous vous attachez aux subtilités des détails que vous croisez lors de vos pérégrinations dans les villes du monde entier vous venez dévoiler des éléments presque invisibles d'une réalité sans que vos photographies ne comportent de réels sujets pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche si vous voulez dans mes photographies je m'intéresse à des choses apparemment inintéressant en effet comme vous le dites il n'y a pas vraiment de sujet dans mes photos je ne veux surtout pas faire la photo de quelque chose que le sujet devienne la raison d'être de la photographie je veux au contraire que ce soit la photographie qui donne sa raison d'être à ce qui est photographie c'est à dire que là où quelqu'un va vouloir prendre en photo quelque chose moi je vais vouloir faire apparaître quelque chose grâce à la photographie c'est quelque chose qui sont la photographie sans le regard resterait invisible invisible ça veut dire sans signifiance sans signification pourquoi parce qu'en fait on est une grille de lecture du monde qui nous fait interpréter ce qu'on voit à l'aune de ce qui nous semble être digne d'intérêt et plus on sait plus on a des connaissances moins on voit et plus on lit la réalité donc mon travail c'est de retourner à une lecture je dirais purement visuelle archétypale je dirais des formes des couleurs des signifiants et des signifiés pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils nous nous a appris qu'ils devraient être c'est ce qui m'intéresse c'est de trouver du sens dans ce qui apparemment n'en a pas je crois que rien n'est insignifiant et dans la photographie dans chacune de mes photographies chaque atome de réalité à la même importance à la même nécessité donc je redonne à chaque atome du réel sa nécessité parce que je pense que c'est un leurre de penser que certaines choses sont plus importants que d'autres et dans les photographies je cherche à redonner disons sa nécessité et son sens à chaque atome de de réalité en le faisant entrer en résonance en correspondance avec ce qui l'entoure et à commencer par moi même qui suis en train de le regarder et le spectateur qui va regarder la la photographie et qui va entrer en résonance avec ce qu'il est en train de regarder de façon à créer une réalité nouvelle pour moi la photographie ça n'est pas la capture de quelque chose c'est par l'image renouveler une expérience à chaque fois qu'on se trouve face à cette image c'est à dire que vous allez vous nourrir de l'image et vous allez lui apporter quelque chose et elle va vous retourner quelque chose et à chaque fois que vous allez la voir vous allez vous allez y projeter quelque chose de différent parce que vous n'allez jamais être le même en la regardant et à ce moment là il ya un vrai un vrai dialogue nourrissant qui se crée entre entre l'image et celui qui la regarde vous traduisez les couleurs et les matières de façon presque picturale le travail de tirage est donc primordial dans vos séries pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes venu au tirage pour moi comme je vous l'ai dit le tirage c'est vraiment l'oeuvre tout ce qui est lecture sur un écran n'est que une indique n'est qu'une indication passagère et mensongère la la réalité d'une photographie c'est le tirage n'étant pas moi même spécialiste du tirage j'ai donc cherché des façons de faire en sorte que le tirage restitue ce que je pense être la vérité d'une image je me suis rendu compte qu'il y avait il y avait des papiers qui rendait justice aux images et d'autres qui l'a travestissé mais globalement j'utilise donc un papier mat le william turner un petit peu texturé parce que cette texture m'aide à redonner vie à la matière ce que je photographie beaucoup de de matières disons rugueuses tels que les murs les les matériaux de construction les sols les parois la ville même si aujourd'hui j'ai mis ici une nouvelle série qui se tient dans l'univers rural donc apparaissent beaucoup plus d'éléments naturels ce qui pose des questions d'ailleurs en termes de tirage je suis en pleine réflexion avec et vincent justement pour savoir si comment adapter mon tirage à cette tournée à ce nouvel univers qui est plus rural donc le voilà le choix du papier et tout sauf anodin il faut que ça ait un sens par rapport à l'image à son contenu à la façon dont on souhaite la présenter dont on souhaite la regarder donc c'est une une réflexion très importante que je partage avec avec vincent presque pour chaque image je dirais vous nous parliez de vincent donc vincent les spinasses qui tireur chez picto saint martin est ce que vous pouvez nous raconter la manière dont vous avez rencontré vincent et dans quelles circonstances en fait je suis venu le voir à l'époque ça s'appelait vicarte et déjà j'ai été mis en confiance par la qualité de la librairie photographique du rez-de-chaussée et j'ai donc rencontré vincent qui a tout de suite en fait qui s'est beaucoup impliqué et je pense que c'est ce qui caractérise vincent c'est qu'il y a une très grande implication personnelle dans dans le travail qui fait il est vraiment il est vraiment à fond c'est à dire que ensemble on va pouvoir vraiment travailler chaque image très précisément pour obtenir le meilleur résultat possible et on fait souvent de multiples essais alors en fait plus ça va plus on arrive à plus ou moins calibré mais tout son travail c'est de convertir mon image mais enfin ce que je souhaite être le rendu l'image en en un langage qui soit compréhensible par l'imprimante parce que l'imprimante parle un drôle de langage que vincent seul connaît et donc il est capable de traduire ce que je lui dis en langage devant l'imprimante je veux que le tirage apporte une dimension supplémentaire à l'image quand on quand je quand moi je vois le tirage je veux vraiment être soufflé alors même que je connais l'image je veux qu'il y ait quelque chose une dimension physique tous les choix de tirage de papier même de format je les fais vraiment en pleine concertation et souvent sur proposition de vincent c'est moi qui est le dernier mot et j'en suis très reconnaissant à vincent parce que il me laisse toujours le dernier mot mais je dois dire que je serais pas là où j'en suis si je n'avais pas eu toutes les propositions de vincent vincent le comprend comprends mes images comprends ce que je veux leur faire dire et donc il travaille de telle sorte de se rapprocher au maximum de ce qu'ils pensent que je souhaite mais après moi je lui dis souvent je lui demande ce qu'il en pense donc il ya un vrai dialogue et très souvent il va me un petit peu me faire violent et j'aurais tendance à un peu à freiner des cas de fer mais je lui fais confiance et plus ça va plus je lui fais confiance parce que je sais très bien en fait parce que j'ai confiance aussi en mon propre jugement c'est à dire que je sais très bien que de toute façon je ne validerai pas quelque chose qui ne me place pas à 100% donc voilà je lui fais confiance parce que je sais derrière que je j'aurais je garde la main sur le sur le choix final vous nous parliez de l'importance du tirage mais en cinq ans vous avez publié trois ouvrages qu'est-il important pour vous de restituer dans dans le cadre d'une édition alors c'est vrai que le livre apporte souvent une narration et une cohérence d'ensemble à une série et donc ça permet de d'insérer une photographie dans une histoire dans un cheminement mais paradoxalement je dirais que le livre est aussi important pour l'exact contraire c'est à dire que le livre permet à la photo à chaque photographie enfin dans mes livres justement à chaque photographie d'exister indépendamment des autres et je ne veux jamais enfin pour l'instant qu'une de mes photographies est un traitement de faveur par rapport à une autre parce que ça reviendrait à lui donner une importance ou à faire une classification alors même que je pense que chaque image doit être complètement avoir sa valeur en tant que tel ça va avoir sa propre valeur ne ne doit pas reposer justement sur une construction narrative même si évidemment j'ai conscience que le livre apporte une richesse de lecture supplémentaire à chaque image parce que chaque image s'enrichit de la lecture de la précédente et de la suivante mais en même temps c'est pour ça qu'il ya une photo par page il faut que chaque photographie et sa propre puissance et sa pleine puissance et qu'elle existe pleinement indépendamment des autres donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être plus parler de recueil photographique plutôt que de plutôt que de livres alors mais le livre par contre ça c'est important l'objet l'objet livresque est tout à fait important et c'est un médium pour moi primordial et intrinsèque à l'expression photographique parce qu'il ya une qualité d'impression parce qu'il ya un plaisir de feuilleter un livre de photographie qu'on n'a pas en regardant c'est un autre plaisir une autre façon de pénétrer dans l'image il ya un autre contact physique qui est très important la façon dont le livre est réalisé là encore le choix du papier est primordial il ya un côté frustrant à pas à pas réussir à obtenir la même qualité de souvent de couleurs et de définition mais il ya un côté gratifiant dans le livre à pouvoir toucher l'image à pouvoir presque la sentir la respirer et donc pour moi c'est tout à fait complémentaire du du tirage un beau livre photographique c'est c'est aussi un aboutissement de l'oeuvre auriez vous une anecdote ou un souvenir à partager avec nous écoutez pour vous dire à quel point je fais confiance à vincent et à picto saint martin ça fait maintenant trois ans que ma galeriste clémentine de la ferronnière et vincent et surtout vincent me disent d'évoluer dans mon matériel dans mon choix d'appareil photo et n'étant pas à moi même un grand spécialiste de technique photographique je préfère quand j'ai appris à me servir de quelque chose plutôt le garder plutôt que de changer bon mais là j'avais confiance que au bout d'une dizaine d'années il y avait peut-être des choses à faire et et donc au terme d'un long cheminement je me suis enfin j'avais j'avais quelques idées mais finalement pour me décider il a fallu que vincent vienne avec moi chez le vendeur d'appareil photo pour que sous sa validation je me décide enfin à changer d'appareil et à partir sur un sur un nouvel appareil parce que parce que pour moi j'avais absolument besoin disons de la validation de vincent qui en fait finalement la validation de l'aval pour me lancer dans un un nouvel amont parce que ça sert à rien de changer d'appareil photo si à la fin je suis pas satisfait du tireur donc pour moi tout ça c'est une chaîne et donc j'avais besoin de l'aval de vincent en tireur pour valider l'achat de cet appareil et on est aujourd'hui dans la restitution justement des premiers tirages de cette de ce nouvel appareil qui je l'espère seront exposés cette année à la galerie merci beaucoup adrien d'avoir répondu à mes questions je vous en prie rica merci à vous